Bonjour et bienvenue en fait à la visite guidée du pavillon Joseph Angers en ATM au cégep de Jonquière. Je suis Jacques Iffortet en fait, je suis le coordonnateur puis enseignant aussi en production et post-production télévisuelle. Puis en fait on va faire le tour de département en fait de l'option production post-production, les studios, salles de montage, tout ça. On va voir ensemble un petit peu à quoi ça ressemble, dans quel univers on évolue. Donc on est dans l'entrée principale ici. Ici on se dirige, c'est vraiment des nouveaux locaux qui datent de pas très très longtemps. Si on se dirige par ici, on va rentrer dans un premier local qui est un local de montage. Donc ça vous donne une petite idée un petit peu de l'environnement dans lequel on évolue, un environnement très stylisé, en fait tout ce qu'on est capable de baisser la lumière beaucoup pour créer un environnement intéressant, stimulant pour travailler aussi. C'est des cours qui sont quand même assez longs, c'est du temps aussi qui est requis pour faire le montage. C'est dans ce type d'environnement-là qu'on va évoluer. Où est-ce que chaque étudiant va avoir un poste de travail, branché sur un serveur, sur un serveur central, puisque dans le fond, peu importe le local qu'on est, on a accès aux mêmes médias partout. Avec une table ici de conférences pour pouvoir visionner la théorie sur l'écran pour pouvoir voir des nouveaux concepts, faire du visionnement ensemble, puis ensuite de ça rapidement se déplacer vers vers les exercices, en fait vers la pratique en tant que tel. Donc on quitte notre salle de montage, on revient à l'entrée, puis on se dirige dans un premier corridor. Ici, premier corridor à l'étage, dans lequel on va retrouver trois grands studios, plus des locaux de post-production spécialisés. Donc, on arrive ici dans un premier local, premier studio, studio de production, dans lequel on va évoluer, qui présentement est divisé en trois sections pour trois équipes différentes dans le même cours, mais qu'on pourrait utiliser sur un grand plateau pour que tout le monde travaille sur la même production en tant que tel, avec des équipements qui sont dernier écrit, où ce que les étudiants vont être capables de tout manipuler. Donc, tout ce qui est éclairage, caméras, le son, les déplacements, la préparation, tout ça, c'est vraiment les étudiants qui vont tout faire ça. Vous voyez ici certains décors qui ont été placés pour faire la production. Ces décors-là sont accessibles aussi, puis déplaçables dans les studios pour pouvoir monter des décors, faire des choses intéressantes, faire des choses qui ressemblent en fait à ce qu'on fait dans la réalité dans l'entreprise. Si on regarde un petit peu au plafond, on voit qu'il y a une grille d'éclairage assez complète sur laquelle en fait les étudiants sont capables d'avoir accès au-dessus de la grille pour pouvoir déplacer l'éclairage, placer l'éclairage en conséquence de ce qu'ils veulent faire comme production. Donc, les étudiants vont apprendre à baisser les spots, à monter les spots, à les déplacer sur la grille, à les placer correctement pour créer l'éclairage qui va être tourné au sol avec des caméras. Ici, on est plus en mode vidéo légère, donc des caméras qui ne sont pas branchées sur la régie, mais on pourrait travailler en production en direct également à partir de ce studio-là. On va ressortir du studio ici, on revient dans notre corridor central. Si on continue un petit peu plus loin, on avance rapidement et on se dirige vers un deuxième studio qui ressemble étrangement au premier avec avec quelques distinctions près. Donc, avec un cyclo blanc derrière qu'on est capable de faire un fond blanc complètement pour avoir une profondeur infinie. Même chose ici, on voit nettement mieux la grille d'éclairage de ce studio-là par rapport au studio précédent, mais c'est vraiment la même grille d'éclairage qu'on va retrouver un petit peu dans les deux studios. Les deux studios, en fait, ont un peu la même mécanique. On est capable de faire un peu le même style de production également sur les deux plateaux. Puis, vous avez ici une production qui est en direct avec des caméras studio reliées par des câbles à une régie technique qui est au deuxième étage qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, on est capable de produire du matériel à partir de la régie ici et diffuser en direct donc un show complètement. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment les étudiants qui vont tout faire ce que vous voyez. Donc, autant le travail de la caméra, l'éclairage, la décoration, monter le setup en tant que tel pour faire la production, l'éclairage aussi à partir de la console d'éclairage ici, avec des moving lights, tout ce qui est éclairage au plafond. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu qui est unique avec ce qu'on voit dans le coin ici à gauche, le jib, en fait la grue sur laquelle on est capable de placer une caméra puis vraiment faire des mouvements de caméra comme dans les émissions qu'on écoute à la maison. On va quitter notre deuxième studio, on revient dans notre corridor, ici, si on se tourne comme ça. On continue un petit peu et on va tomber dans des locaux de post-production. Donc, on avait une première salle de montage qu'on a vu tantôt. Ici, on se dirige dans un local de compositing d'effets visuels. Donc, tout ce qui est préparation des éléments pour faire des effets visuels, ça va être vu dans le local ici. Donc, le logiciel Nuke pour faire des effets visuels sur des films et des séries télé. Ce genre de choses qu'on va faire dans ce local-là ici. Vous voyez que c'est un concept de décoration puis de façon d'orienter la classe qui est similaire à ce qu'on a vu tantôt un petit peu. Donc, local de compositing d'effets visuels qui est ici. On retourne dans le corridor puis juste à côté, on va avoir un deuxième local de post-production qui va être un local d'animation 2D, 3D, motion design. Donc, dans le local ici qui va être similaire puis on se rend compte en fait que l'enseignant qui est ici aime beaucoup Star Wars. Donc, décoration qu'on va avoir dans ce local-là ici. Même principe avec des postes de travail, avec un écran pour visionner qu'est-ce qu'on fait, pour apprendre les nouveaux concepts, pour voir les choses, comment qu'on est capable d'améliorer qu'est-ce qu'on fait en tant que tel. Donc, c'est le type de local dans lequel vous allez pouvoir évoluer. On revient dans notre corridor. On continue vers notre dernier studio de l'étage ici, qui est un studio de tournage d'effets visuels avec un immense fond vert sur lequel on est capable de venir tourner des éléments. Donc, tout ce qui est travail d'éclairage, caméra, tourner des choses devant un fond vert qu'on va après ça amener en effet visuel pour venir travailler. C'est le genre de choses qu'on va avoir ici. Je ressors rapidement. Ici, on se dirige au deuxième étage. On est au deuxième étage. Au deuxième étage, on va avoir un petit local de mixage sonore. Donc, créer des ambiances sonores, monter des ambiances sonores pour que ce soit la meilleure ambiance sonore parfaitement pour le show. Faire du bruitage un petit peu, du doublage. Ce genre de choses qu'on va faire dans le local de mixage sonore ici. Je reviens dans le corridor pour se diriger vers les régies de production. Si on tourne ici, on tourne sur notre gauche. Ok. Donc, régie de production. On avait vu les plateaux tantôt. On veut produire quelque chose en direct. On va pouvoir le faire à partir de cette régie-là de contrôle ici. On va avoir nos moniteurs devant avec toutes les sources potentielles qu'on peut avoir. Un aiguillard pour faire l'aiguillage du show. La réalisation du graphique en arrière. Contrôle de caméra d'éclairage, de magnétoscopie et le son qui est derrière. Donc, dans une régie comme ça, on va être capable de faire du direct et des régies similaires à ça. On en a deux présentement au pavillon. Donc, une qui peut être déplacée en mobile aussi à l'extérieur pour produire exactement ce même type de production-là, mais à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un environnement super stimulant à la hauteur de la technologie que connaît l'industrie en tant que tel. Ça ressemble pas mal à un tour de visite guidée du pavillon Joseph Angers pour l'option production-post-production.